Le philosophe Jean-Yves Goffi a largement réfléchi sur le transhumanisme. Sa critique vive autant que méthodique et équilibrée se dirige préférentiellement vers les problèmes théoriques et techniques, problèmes que les transhumanistes auraient selon lui tendance à sous-estimer par leur enthousiasme technologique, notamment en sciences cognitives. Elle s'attache également, cette critique, à détailler les conséquences politiques des postulats transhumanistes sur la nature humaine. Il n'est toutefois ni aisé ni honnête de le qualifier de bioconservateur ou de néoludite. Dans un texte intitulé « Le transhumanisme et la quête de la perfection », publié dans la Revue des sciences humaines, numéro 341, en 2021, il nous interpelle sur l'idéologie de la perfectibilité qui remplace chez nous, les transhumanistes, la quête plus classique de la perfection. Cette substitution, fondée sur l'absence d'essence stable de l'homme, aurait des implications politiques fâcheuses ou à tout le moins gênantes dans une perspective technoprogressiste. Pour Luc Ferry, le post-humanisme est la suite de la pensée humaniste purgée de ses aspects obsolètes. L'usage des techniques les plus avancées permet de poursuivre le vieil idéal de liberté et de bonté. Le post-humain est ainsi, selon Ferry, un homme inchangé quant à l'essentiel, mais augmenté. Le transhumanisme, en revanche, est un post-humanisme sans limite, désorienté, potentiellement dangereux pour la nature humaine elle-même. Mais notons que cette thèse assez classique utilise post-humanisme dans son sens philosophique. Pour beaucoup de critiques, pourtant, c'est le post-humanisme qui est habituellement la version débridée du transhumanisme. Alors, cette thèse de Ferry, eh bien, selon Goffi, elle est erronée. En réalité, et les sources bibliographiques le démontrent, nous dit-il, le post-humanisme est essentiellement un mouvement de pensée qui critique l'héritage des Lumières et l'humanisme, notamment les notions de liberté et d'autonomie. Il se montre sensible aux déterminations complexes, aux situations concrètes, les questions de genre, de race, d'anglicapes, etc. Et il analyse leurs origines et leurs effets spécifiques. On pense ici notamment à tout ce qui s'élabore autour de la notion de biopolitique. Il pense les hybridations, le mélange, les porosités. Et les post-humanistes, donc, affirmeraient que nous sommes déjà post-humains, simplement parce que nous n'adhérons plus à la définition de l'humain des Lumières. En outre, et plus profondément, les post-humanistes ne croient plus aux essences stables. A contrario, toujours pour Goffi, le transhumanisme serait quant à lui un discours de promotion des pratiques techniques visant à s'affranchir des limitations biologiques. Nous ne deviendrions post-humains qu'en nous défaisant de l'héritage biologique de l'humanité, en prenant en main l'évolution darwinienne et en accélérant la mutation. Arrêtez-nous un instant. Le problème avec cette distinction de Goffi, c'est qu'elle ne semble pas si distinctive que cela quant à la nature humaine. Où est la différence spécifique entre transhumanistes et post-humanistes ? Si l'on se rapporte à la suite du texte, Goffi souligne que les transhumanistes n'ont pas de conception robuste de la nature humaine, je cite, « Qu'ils ne lestent ni ne peuvent lester la nature humaine d'un poids normatif suffisant pour avoir un projet d'amélioration cohérent ». Or, n'est-ce pas là une conséquence de cette incroyance dans les essences stables que post-humanistes et transhumanistes partagent, justement ? Dès lors, le transhumanisme ne serait-il pas un post-humanisme qui verrait dans le biologique, non pas bien sûr un verrou absolu constituant une essence inamovible, mais malgré tout une dimension solide et largement limitante ? Ne serait-il pas une branche du post-humanisme qui prendrait très au sérieux ces faits biologiques têtus, et qui fort conséquemment voudrait les travailler pour les intégrer à son projet d'émancipation ? Si l'on suit Goffi, il semble que les transhumanistes ne seraient ni humanistes, car trop biologisants et pas assez réglés sur les idéaux d'autonomie morale et de liberté, ni post-humanistes, car ne remettant en cause l'essence stable de l'homme que par le recours à la modification biotechnologique. Les transhumanistes n'auraient donc ni le bel esprit des humanistes, sculptés par les idéaux et les fictions morales classiques, ni la subtilité concrète et sociologique, sociopolitique même, des post-humanistes. Ils seraient plutôt associés à un esprit un peu naïf et scientiste d'ingénieur, pensant que le bien réside dans un perfectionnement biotechnologique. Mais le problème n'est pas vraiment là, à savoir si le transhumanisme est un sous-ensemble du post-humanisme. Non, le problème ce serait plutôt la cohérence et la légitimité du projet. Après tout, nous dit Goffi, la recherche de la perfection peut s'entendre. Elle se part certainement d'augustes références et de filiations. Cela, Goffi le concède. Par exemple, à son confrère Bernard Bertschi, qui veut voir dans le transhumanisme une poursuite fort légitime de l'immémoriale recherche de la perfection. Mais le point critique, justement, est l'erreur de Bertschi, selon Jean-Yves Goffi. Il réside dans le concept même de perfection. Il ferait défaut chez les transhumanistes. Les transhumanistes ne rechercheraient pas la perfection, mais autre chose. Partant de Saint-Thomas d'Aquen, Jean-Yves Goffi distingue entre les propriétés essentielles et les propriétés accidentelles ou secondaires. La recherche de la perfection vise d'abord l'accomplissement de ce qui est essentiel. Il y a là une hiérarchie des propriétés, donc, si on peut dire, même des priorités. Par exemple, on peut trouver un ours polaire sain, épanoui, parfait, quant aux propriétés essentielles de l'ours polaire, mais ayant une tâche de poils gris sur la patte. Il possèdera ainsi une moindre perfection quant à l'uniformité de sa robe. Cet ours serait en fait bien assez parfait, et pinaillé outre mesure pour cet aspect inessentiel, donc secondaire et accidentiel, que constitue la couleur de sa robe, serait une bêtise ou un manque criant de discernement. La zone grise n'est pas un obstacle à l'épanouissement de son naissance d'ours polaire. Dans cette perspective, rechercher la perfection, c'est aspirer à accomplir sa nature, à épanouir ses potentiels essentiels. Pour l'humain, être pleinement humain. Un peu comme au tribunal, réaliser son humanité, rien que son humanité, toute son humanité. Cela au terme d'un processus, d'un développement, on parvient à devenir ce que l'on devait être. Cela implique d'avoir en tête une idée plus ou moins précise de l'essence de l'humain. Son ou si, dirait Aristote. On peut certes discuter de cette essence, affiner toujours sa figure, il n'empêche qu'il faut s'accorder sur le fait que cette essence existe, et qu'elle est, comme toute essence, déterminée, finie, stable. On pense ici à une image fixe. Mais cela fonctionne avec une structure, et même avec un pattern plus dynamique. L'important est la spécificité et la stabilité du pattern. Que ce pattern stable corresponde à un être défini, fixe, permettant de dire « voici l'essence de cet être ». Selon Goffi, le post-humanisme ne va pas pouvoir rechercher la perfection. En effet, les post-humanistes ne tiennent pas à une conception fixiste de l'homme. Il est donc logique que les transhumanistes refusent de distinguer entre essentiel et accidentel du fait de cette absence d'essence. Au final, Goffi semble sous-entendre que les transhumanistes hiérarchisent de manière discrétionnaire, voire par caprice. Néanmoins, le transhumanisme non plus n'est pas fixiste. Mais si le post-humanisme semble se contenter de sa post-humanité, disons discursive, mais en fait, il va chercher à avoir un impact institutionnel et social bien réel, notamment en usant de sagesse, de religion. Le transhumaniste, il va en outre d'abord se mettre en quête d'un perfectionnement via la technologie et l'ingénierie sur sa réalité biologique. Mais il s'agit d'un perfectionnement sans but, en quelque sorte sans fin, car sans objectif, sans essence prédéfinie à atteindre. Ça s'appelle la perfectibilité. Mais alors, la perfection ne s'oppose-t-elle pas à la perfectibilité ? C'est-à-dire que le mieux serait peut-être l'ennemi du bien. Car, selon l'interprétation de Goffi, il ne reste que la fuite en avant, tous azimuts, de mise à jour en mise à jour. Il nous invite à considérer les formes de l'existence post-humaine qui se succéderaient indéfiniment. Elles se prolongent ou s'abolissent dans des formes inattendues au fil de l'histoire de l'univers. Mais il n'y a pas là d'éloge de la fuite, non pas d'enthousiasme à cette multiplication indéfinie. Goffi semble même l'associer à une idéologie. Ceci parce qu'il n'y a pas de théorie normative du bien pour fonder la quête. En cela, il y aurait une rupture radicale avec l'histoire immémoriale de la recherche humaine de perfection. Rupture, pour le pire, c'est à craindre. Il nous semble en effet que Goffi va voir là le péché politique originel des transhumanistes. Tous sont plus ou moins héritiers de Max More. Un biologisme, une mécanique, un process de perfectibilité sans fin. L'homme n'est plus vraiment un être politique. Il est un moment du processus qui doit toujours aller de l'avant. L'allégeance de l'homme est d'abord envers ce process qui le met au diapason de l'univers, avant de l'être envers ses semblables. Toute politique serait ainsi seconde et subordonnée à ce mouvement, si tant est qu'elle n'existe jamais, une authentique politique transhumaniste. Qu'est-il possible de répondre à Jean-Yves Goffi ? Que les religions, en fait immémoriales et en quête de perfection, ont pourtant toujours privilégié le diapason spirituel au diapason mondain et politique. Elles devraient donc être condamnées, plus sûrement encore que le transhumanisme, malgré leur quête de perfection figée. Également que le transhumanisme, avec sa quête ouverte de perfectibilité, n'est pas nécessairement antipolitique et individualiste. On verra tout cela d'ailleurs dans la deuxième partie de cette série d'articles sur l'hyper-humanisme. Enfin, qu'il semble que par nature, si on peut dire, l'homme, l'humain, veuille faire sauter les verrous de sa nature. Et voilà. Cet article, écrit par Frédéric Balmont, a été publié le 6 août 2022 sur le site de l'Association française transhumaniste, Technoprog, sous le titre Hyper-humanisme, première partie, Jean-Yves Goffi face au transhumanisme. Vous pouvez en retrouver le lien ci-dessous si vous voulez en consulter les notes et les références. Au revoir et à la prochaine.